bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah chers étudiants, salamu alaykum donc à de la vidéo de TD de dynamique on va être comme challah la solution de l'exercice 11 où il a qu'fanné le wakt l'exercice 12 on va faire la lecture directement de l'exercice 11 calculons une piste ABC est constituée d'une partie AB inclinée d'un angle alpha par rapport à la partie horizontale BC la figure 2 montre l'évolution de l'accélération du corps en fonction du temps donc la figure 2 il a quitté le corps en fonction du corps en fonction du corps les instants TB égale 1 seconde et TC correspond respectivement donc c'est ce qui se dit respectivement c'est à dire à la tertib au passage du corps par le point B et le point C on va mettre la liste on va dire CM la liste de l'accélération du corps et la liste de l'accélération du corps et la liste de l'accélération du corps le corps a 1 seconde on va faire décrire corriger cet exercice. Première chose qui montre, nous avons dit qu'il y a des frottements. Alors que la piste AB, elle est parfaitement lisse, ou la piste BC, elle est rugueuse. Il y a un peu de force, et il y a un peu de force qui agit sur le corps. Il y a un peu de force, ou AB, il n'y a pas de force. Nous allons voir ce qu'on a appris. Alors, la question 1, c'est représenter les forces qui agissent sur le corps pendant ce mouvement. Donc, une fois, nous avons appris ce qu'on a appris. On a 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 appris ce qu'on a appris. Question 2, déterminer le coefficient de frottement. Je ne dis pas que c'est un coefficient. Il y a des gens, on devine que c'est un mu D. Parce qu'il y a un peu de force, il n'y a pas de force, il n'y a pas de force à la limite de l'équilibre. Donc, je ne dis pas que le mu S. On a appris ce que c'est le mu S. Ici, c'est déterminer normalement la question qu'on a dit, c'est déterminer le coefficient de frottement. Mu D sur la partie BC, c'est un mu D sur la partie BC. Bien sûr, je ne peux pas le mu D sur la partie BC. Déterminer le coefficient de frottement. L'instant d'arrière du corps. C'est un mu D sur la partie BC. L'arrière de la partie BC, c'est la partie de la partie BC. Le cas où il se passe, il se passe. De toute façon, il y a un poids. Et le point d'arrière BC, c'est un mu D sur la partie BC. Déterminer la distance AB et BC. Donc, je vous ai dit comme information. C'est un mu D sur la partie BC. Je vous ai dit que c'est un mu D sur la partie BC. Ou c'est un mu D sur la partie BC. L'instant initial T A est égal à 0 seconde. Parce que j'ai dit que T BC une seconde. T C est un mu D sur l'instant final. C'est un mu D sur la partie BC qui est égal à 0. Normalement, il dit qu'il correspond au passage ou au démarrage ou au départ du corps de masse M du point A. Donc, on a créé l'exercice. On va commencer à répondre. Donc, si je résume. On monsieur le plein d'ouhaha. C'est une seconde. ajusté. On va devoir construire. On va un maximum où il y a un maximum d'avoir unité ation pour aller, puis on aВО Justice. C'est une meilleureización almost d'��, si vous allez aller, sur la partie BC de l'appar娘, en ce moment où la partie BC de la partie BC soit installée, on aalous, 残vée, on va mettre à baisses sur la taille. Mais c'est qu'on va mettre à baisse ou sur la partie. Première question, au lieu de répondre à la question, je vais répondre directement ici, je vais représenter la masse quelque part ici, ou quelque part ici, on ressemble les forces correspondantes. Donc ici, c'est la partie ici où je mets le poids. Le poids, en fait, on ressemble directement ici. Je vais donc vous remettre le poids, et je vais vous présenter la partie. Ici, c'est la partie. C'est une force de contact. La force de contact n'aura comme un mètre. C'est une partie, la compense P. La force de contact n'aura comme C, et elle n'aura pas de force à la haine. Et elle n'aura pas de force à la haine. donc le c perpendiculaire il est compensé par contre le c parallèle il n'y a pas de frottement qu'il y a une composante c perpendiculaire j'ai une composante c perpendiculaire il y a un poids qui me déroule au cauchembre c'est un peufeuilleux on n'y a pas de frottement c'est une p perpendiculaire il devait un silice C'est un peu plus de 2 ans. Il y a un peu plus de 3 ans. Le plus bas est un peu plus de 3 ans. Il n'y a pas de 3 ans. Donc, dans la direction, la somme des forces doit être égal à 0. Donc, c'est un peu plus de 3 ans. Par contre, dans la direction, il y a le poids. Il n'y a pas de séparallèles car il n'y a pas de frottements. Donc, alors, il y a un peu plus de 4 ans. Il y a un peu plus de 5 mètres par seconde. carré. Donc, là, je viens de répondre à la question 1. J'ai représenté qualitativement les forces. Bien sûr, le mouvement, il se fait dans ce sens. C'est la vitesse. C'est la vitesse. Au lieu de choisir un axe au X, il y a un autre axe au X. Je préfère dire directement c'est le sens positif du mouvement ou c'est le sens positif. Voilà. parce que vous voyez l'accélération, elle est traitée. On va à l'algebra. Il y a un peu plus de 4 ans. Donc, ici, il y a un peu plus de 4 ans. Il y a un peu plus de 4 ans. Ici, par contre, la force de contact est réellement de l'autre. Donc, il y a un peu plus de 4 ans. Il y a un peu plus de 4 ans. Il y a un peu plus de 4 ans. C'est pour ça qu'il dit. C'est la représentation des forces. Même après, nous allons faire la question 2. Il faut déterminer le coefficient de frottement mudé sur la partie baissée. Alors, sur la partie baissée, il y a un mouvement rectiline uniformément décéléré. On a une vitesse positive et une accélération négative. Donc, le mouvement décéléré. En plus, l'accélération est constante. Ce n'est ni un mouvement rectiline uniforme, ni un repos. ni un mouvement rectiline uniforme, ni un mouvement rectiline uniforme, ni un mouvement rectiline uniforme. Donc, j'utilise le principe fondamental de la dynamique. Ce n'est pas l'assassin de la dynamique. Ce n'est pas l'accélération. Ce n'est pas l'accélération. La somme des forces extérieures, qui agissent sur M, M, est égale à M A. Donc, nous avons P ou C. C égale à M A. Alors, maintenant, on projette. Donc, nous allons écrire à chaque fois. Nous allons écrire des pointillés. Nous allons écrire à l'examen des langues. Nous allons écrire à l'examen des langues. Nous allons écrire à l'examen des points. Donc, on projette sur deux directions. L'une parallèle au sens du mouvement. Et l'autre perpendiculaire. Donc, sur la direction. Parallèle. Nous avons la force de contact. Je vais utiliser son module. Nous allons dire ici. La force C est parallèle. Elle est opposée au sens positif. Si nous avons écrire à M A. L'accélération. Nous allons prendre une valeur algébrique. Nous allons écrire les négatives. Au fait du sens. Nous avons le module C perpendiculaire. Il est égal à P. C'est-à-dire qu'il est égal à M fois G. Donc, nous avons. Le module D. Le module D. Le module D. C'est le C parallèle sur C perpendiculaire. Donc. C'est-à-dire qu'il est égal à la vidéo précédente. C'est le système d'équations. La question. Comment nous avons répondu ? Il me reste à remplacer. C perpendiculaire. C'est quoi ? C'est M G. C'est parallèle. C'est quoi ? Le D le moins. C'est moins M A. Donc. M est rouge. Ce n'est pas un vecteur. C'est juste pour dire que c'est une accélération. Prise en valeur algébrique. Donc. Mu D. C'est moins A. Divisé par G. Alors. Moins. L'accélération est égale à quoi ? La partie 2. Moins 2,5. Divisé par G. Qui est égal à 10. Donc vous voyez que. L'insane qui est d'une manière rigoureuse. Mais. Les signes. Mais l'accélération est négative. Le moins. Par le moins. Vont se simplifier. On a 2,5 sur 10. Ca veut dire que. Mu D. C'est égal à. 0,25. Donc. Bahadar. On répond à la question. 2. Maintenant. On passe à la question. 3. Quelqu'un. Des terminelles. Tc. L'instant barré du corps. Alors. Alors. Avant de chercher. Tc. Je vais préparer les expressions. Qui me donnent la vitesse. En fonction du temps. Dans l'étape 1. Dans l'étape 2. La vitesse. Mais quelles. N'arriffe un axe. On dirait A. X. Etapes 1. Etapes 1. C'est pour T. Appartenant à l'instant. 0 seconde. Et T. B. Une seconde. Dans l'étape 1. L'accélération. C'est égal à. 5. Mètres. Par seconde. Carré. Donc. Elle dit. C'est A. V de T. C'est directement quoi ? C'est A fois T. Plus V0. Donc. V de T. C'est quoi ? C'est 5. Fois T. Et V0. C'est quoi ? C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Dans la partie. Une. L'expression. Cette expression. En fonction de V. C'est un peu plus. Nous allons pouvoir utiliser cette expression. Ou cette partie. Nous allons pouvoir utiliser cette expression. Pour l'expression. Nous allons utiliser VB. Donc. VB. C'est quoi ? C'est V de T. Je vais dire V de 1 seconde. Parce que T. Il y a de 1 seconde. Donc. VB. C'est combien ? C'est 5 fois 1 seconde. C'est 5 mètres par seconde. Donc. Nous avons VB. Maintenant. Je passe. La partie 2. Nous avons T. Il appartient à l'intervalle 1 seconde. T. C'est le calcul de la partie, l'accélération est égale à moins de 2,5 mètres par seconde carré. Elle est égale à quoi ? dv sur dt. Je vais vous dire le calcul intégral. dv c'est quoi ? C'est moins de 5 dt. J'intègre entre une seconde et un instant t quelconque, v de une seconde et v de t. J'obtiens quoi ? v de t moins v de une seconde ou v de une seconde c'est 5 mètres par seconde. C'est égale à quoi ? moins de 2,5 fois quoi ? t entre 1 et t. La primitive t1 fois dt c'est t. Donc elle est moins de 5 fois quoi ? Dans l'emplacement t, la borne supérieure c'est t. On va être moins dans l'emplacement bl1. Donc au final, je trouve que v de t moins v de 1 les roues 5 c'est égale à moins de 2,5 fois t et moins de 2,5 fois moins 1 tous les roues h plus 2,5. Ça veut dire que v de t, c'est égale à quoi ? Moins de 2,5 t. Donc on a une sorte de l'expression de la vitesse sur l'étape 2. Donc ici l'expression est à l'étape 1, ici l'expression est à l'étape 2. Maintenant, je cherche tc. Tc, c'est qu'il est clair ? Il est clair car c'est l'instant où il y a vitesse, elle est nulle. Le point d'arrivée c'est, il y a point d'arrivée c'est. Le point d'arrivée c'est, il y a une vitesse, la fin par preaching c'est la eli c'est la fois qui va적er. Il fait le سpeller à la ch Serra, selon l' doświad, qui va-"tc'ò se naisse. 0, ça veut dire que Tc c'est 7,5 sur 2,5 et c'est égal à 3 secondes donc de ce cas nous avons tous l'œuf nous devons démarrer dans l'instant T égale à 0 nous devons faire une seconde ou nous devons faire une seconde 3 secondes question 4 nous devons faire la relation caractéristique des mouvements uniformément variés nous devons faire la relation caractéristique nous devons faire la relation donc pour trouver AB VB carré moins VA carré c'est égal à 2 fois A normalement c'est un delta X comme le mouvement se fait dans le sens positif c'est plus la distance je fais le mouvement dans le sens positif je mets plus D mouvement dans le sens négatif c'est moins D donc un A c'est plus la distance AB donc finalement AB c'est quoi ? c'est VB carré VA 0 c'est vitesse initiale divisé par quoi ? par 2A donc VB il est égal à 5 au carré ça fait 25 divisé par 2 fois 5 donc 25 donc 25 divisé par 10 ça me donne 2,5 mètres à dire la distance AB maintenant je cherche la distance BC alors VC carré moins VB carré c'est 2 fois A et comme vous le voyez l'élève il est négatif il est négatif mais le mouvement il se fait toujours dans le sens positif donc plus la distance ce qu'on a à la distance c'est BC alors c'est le point d'arrière c'est le point d'arrière donc BC c'est quoi ? c'est moins VB carré c'est moins VB carré sur 2A et comme vous le voyez l'élève l'élève qui fonctionne d'une manière rigoureuse c'est moins d'accord mais l'accélération c'est négatif le moins c'est positif donc BCC moins VB carré c'est 25 sur 2 fois moins 2,5 alors le moins avec le moins 2 fois 2,5 c'est 5 donc BC c'est 5 mètres voilà donc c'est maintenant l'exercice 11 c'est l'exercice 12 vous pouvez prendre une capture d'écran ou bien sûr la résolution de l'exercice voilà donc maintenant je vais passer à un autre exercice et voilà l'exercice 12 c'est nous 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 Une particule de masse 1 égale à 100 grammes, 100 grammes ça veut dire 0,1 kilogramme, en unité du système international, en unité SI. Donc une particule de masse 1 égale à 100 grammes est assujettie, assujettie ça veut dire elle est sujet à se déplacer, donc à se déplacer sur une piste semi-circulaire, elle est juste dans la r, elle est dans la r, de rayon R égale à 1 m, c'est-à-dire la coutule 1 ou la gismes n'ont qu'à des coutules 200 grammes, donc il y a une piste semi-circulaire à la masse 1 m, c'est-à-dire le rayon 1 m. Le contact particule-piste est caractérisé par les coefficients de frottement statique, µs égale 0,6 et dynamique µd égale 0,25. Question 1. Quelle est la valeur minimale θm de θ pour laquelle la particule reste en équilibre ? Déjà, on a le droit d'utiliser le µs. Si vous dites à vous, je fais la remarque dans le cours, le µs on ne l'utilise pas à chaque fois qu'il y a un cas statique, on l'utilise à la limite du cas statique. Et vous pouvez entendre ce que vous dites, quelle est la valeur minimale. θm de θm de θm de θm de θm. Pour laquelle la particule reste en équilibre, je vais vous demander à vous, la caractéristique, la petite coutule, 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 la petite coutule. Alors, je vais prendre une feuille, quand même, Avant de répondre à cette question, il y a une chose qui m'a dit que l'homme s'est rendu compte. Je vais tracer de nouveau cette trajectoire. Je vais vous montrer ce qu'il y a une tête minimale. Donc ici, on ressemble à la 4e. On va prendre deux positions. On va pouvoir mettre le coté. On va voir ce qu'il y a une ligne theta. On ne sait pas. Dans la ligne theta, on va partir de l'Oa. Dans ce sens. Donc on va dire quelle est la ligne minimale. Ou quelle est la valeur minimale pour laquelle la particule reste dans l'équilibre. On va dire la ligne theta. qui est large. Si vous n'avez pas le coté. Si vous n'avez pas le coté, vous n'avez pas le coté. Et à un certain moment, vous n'avez pas le coté. Et je pense qu'il est logique. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais prendre deux positions différentes. On va faire une ligne. Je vais faire quoi ? Je vais tracer la normale, la normale. On va faire la base de freiner à faire l'exercice. On va faire un système. On va faire des positions. On va transformer la même chose. On va remettre le coté. On va mettre dans votre coté. Il faut faire un bon endroit. On va mettre en bas. On va mettre ici. Là. On va mettre en bas. donc ce que je vais faire d'auka, Avez-vous P.N. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait ? Qui n'est pas pour l'amance, quand même n'est pas pour l'amance ! La composante PN qui sera rétablia sur la salle, se peut retirer. Et quand on va pouvoir le composant P, c'est le support de la compo donna sur le dessin. On va commencer à l'amnage. Avec l'avant, le salle qui sera complètement détaché. Parce que la salle est autour de la salle. Cela veut dire qu'il y a une composante au continu de se concentrer. qui compense PN ou qui a une composante CT qui compense PT qui t'ébede le coup de l'état le CN la composante normale c'est un composante PN CT et Z CET est là où il y joue le rôle de C parallèle, y a de ZZ on va mettre le limite et on ne peut qu'il compense PC Voilà, la Bt va se faire, il se retire, et le COM, cette réplication c'est qui c'est le minimum durormant, c'est ce qui doit nous faire avant de n'arrêter la faire, c'est-à-dire qu'à la main, il n'est pas qu'à la main, on s'arrête à la main et on se réglène à la main, plus que la main notamment, c'est le minimum durormant, c'est la main ou la main, c'est ce qui est le minimum. C'est le minimum dur de l'en κάνant. Et on se st narrative, c'est bien la main, c'est le minimum durant, Pour répondre à la question à Dieu, je vais utiliser ma méthode de représentation des forces, l'écriture des principes ou le principe correspondant à ma situation. Donc, première étape, je vais représenter les forces. Alors, nous expliquons quelle est la valeur minimale pour laquelle la particule reste en équilibre, et nous avons un équilibre. Donc, quand je représente mes forces, je pense que c'est le poids. Ou que c'est une force qui est compensée, c'est la force de contact. On a le principe d'inertie. On a le principe d'inertie. Je pense que c'est P plus C. C'est égal à 0. On va dire, on projette sur une direction parallèle et perpendiculaire. Mais on va dire qu'on a une courbe sur la trajectoire. En général, on va dire qu'on a une courbe sur la trajectoire. Si on a une courbe sur le cas, on a une courbe sur le cas. Elle est suivante. Si on a une raison, c'est le cas. Peut-être qu'on a une courbe sur la ligne. Si on a un raisin ou un résultat sur la ligne. Et on projette sur... La tangent et la base alors qu'il nous plaît. Quellent les fraîmes sejment. donc je vais représenter d'abord donc c'est P normal je vais tracer d'abord la tangente c'est P on va faire la même chose avec C c'est C1 il est suivant la normale c'est C bon, je préfère on projette sur la tangente on projette sur la basse de freiner on projette sur la basse de freiner donc je vais vous dire la masse est en équilibre parce que c'est la force de compenser ou c'est la force de compenser mais je vais vous dire beaucoup de gens vont faire une erreur beaucoup de gens vont écrire que Pt c'est égal à quoi ? ct et Pn c'est égal à cn ou alors parce que ils se réagissent comme si c'était des modules il y a une base ou un repère on a un sens positif la normale alors je vais vous le représenter en rouge il est orienté vers la concavité donc c'est le sens positif pour la normale ça veut dire que cn est positif Pn est négatif ou la composante Pn est négative on va dire la tangente je vais l'orienter dans ce sens parce que nous avons vu que le corps il se réagisse il se réagisse donc quand on projette il a trouvé une fois j'ai fait une remarque dans la vidéo précédente où l'on a dit qu'il y a une relation qu'il y a une relation qu'on peut projeter sur un repère OX OY l'écriture juste c'est de dire PX plus CX c'est égal à 0 et PY plus CY c'est égal à 0 on va dire PX CX PY CY il se réagisse le positif ou le négatif suivant qu'il soit dans le sens positif ou l'inverse alors maintenant kif kif quand je projette l'écriture juste c'est de dire Pt plus Ct c'est égal à 0 et P1 plus C1 c'est égal à 0 donc maintenant il ne faut pas oublier ce qu'on est en train de chercher on est en train de chercher ce qu'on est en train que je vais appeler Theta Minimal alors pour qu'on a dit Theta Minimal on peut projeter le C ou le P alors regardez bien ce qu'on a dit ce qu'on a dit c'est de 90 voilà ce qu'on a dit donc on a on a l'ensemble des angles d'un triangle c'est de 180 degrees qui tendra sur 90 là c'est 90 donc quand on a dit le triangle rectangle c'est de la que je ne sais qu'elle a dit c'est une 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 c'est cette c'est une c'est une c'est d'un c'est une C'est ce qui est le cas, ce qui est le cas, c'est le cas. Et ce qui est le cas, c'est la même chose. Donc, on a repéré que nous avons un θ minimal. Donc, cet angle est égal au θ minimal, cet angle est égal au θ minimal, ce qui est le cas ou ce qui est le cas. Alors, je vais aller doucement. Donc, je vais vous dire. Pt est dans le sens positif, donc plus. Il est égal à quoi ? P, cos, je vais dire Mg, cos, θ minimal. Plus ct, c'est le sens négatif, donc moins ct. Donc, ct, je ne vais pas faire sur la projection, je vais le faire ct. C'est égal à, donc, ce n'est pas moins ct, c'est plus ct. Donc, c'est moins c, il est égal à ça. Moins c, cos, θ max. Mais je ne vais pas le faire ct, je ne le touche pas. Pn, il est dans le sens négatif par rapport au sens là-dedans. Donc, c'est moins mg. Pn, c'est quoi ? C'est P, sin, θ minimal. Plus cn, c'est égal à 0. Donc, maintenant, je vais trouver ct. Ct, c'est quoi ? C'est moins mg, cos, θ max. Et cn, c'est quoi ? C'est plus mg. Vous racontez, vous voyez, pour le fonctionnal logique. Cn, j'attends positif, ct, j'attends négatif. Vous allez voir cn. Il est dans le sens positif, j'attends positif, plus mg. Parce que le douga, c'est des grandeurs positives, c'est des modules. Ou ct, j'attends négatif. Parce que ct, il est dans le sens opposé. Donc, maintenant, on va exploiter quoi ? Alors, limite de l'équilibre. On a fait houdoud, tawazon. Ça veut dire que j'ai le droit d'utiliser le mu s. Donc, mu s, c'est quoi ? Alors, maintenant, je sais parallèle sur ces perpendiculaires, ces ct. Sur ces n, c'est maintenant que je vais le dire, c'est des composantes. Ils ont dit le maquadir, le jambé, le moujbad, le moujbad, le moujbad. Donc, je vais vous donner à ce point de vue, c'est une valeur absolue. C'est un tâche positif, je vais vous donner à ce point de vue, c'est mg sinθ minimal. Ou ct, c'est moins mg cosθ minimal. Ce qui est à ce point de vue, c'est la valeur absolue, c'est le moins mg cosinus. Donc, nous avons une simplification. Nous avons une valeur absolue, une valeur absolue, c'est le moins mg cosinus. La calculatrice, parce que la calculatrice fait à la tangente, mais elle fait à la cotangente. Je vais l'inverser facilement. Donc, le maquadir, c'est le moins mg. Ce n'est pas ? C'est sinus θ minimal. C'est cosinus θ minimal. Et c'est égal à tangente θ minimal. Donc, finalement, θ minimal, c'est quoi ? C'est quoi ? Nous avons une valeur absolue de l'axe et de la tangente. Il s'agit d'arc tangente de 1 sur mu. Donc, nous avons une valeur absolue de l'arc tangente. Il y a une valeur absolue de l'axe et de la tangente. Donc, θ minimal, c'est... L'arc tangente, nous avons une valeur absolue de l'axe et de la tangente. Il s'agit de la calculatrice de la tangente moins 1 de 1 divisé par mu s. Pour le mu s, c'est 0,6. L'angle de l'arrivée est 59,036. Donc, c'est 59 degrés. Donc, le minimum, c'est 59 degrés. Donc, maintenant, on va passer à la question 2. Vous voyez sur la question 2 à quel point c'est intéressant où l'âme l'insane fait pour qu'on utilise les modules et les composants. Donc, pour la dernière fois, parce que c'est important pour moi, qu'on utilise un vecteur, par exemple un mouvement dans le plan. un vecteur, par exemple, je ne sais pas, un vecteur vitesse ou la... une force, on va dire une force F. Il a projeté ça avec deux, c'est F parallèle au F perpendiculaire. En général, on les traite comme des modules. On va dire, c'est F, c'est F parallèle. Mais, il a quand même la même force. C'est pareil pour la base de freine. On va dire, c'est une force qui est dans le sens positif. F, T, il est dans le sens négatif. Donc, là, les composantes, ils ont des valeurs algébriques. Il faut l'insane, il a l'éteint d'une manière rigoureuse. Il a éteint les choses d'une manière juste. Quand je projette, c'est P, T plus C, T égale 0. P, N plus C, N égale 0. Après, il faut savoir ce qu'il y a un signe de plus ou un signe de moins. Je vais passer à la question 2. La particule passe par le point N repérée par θ N égale 60 degrés avec une accélération 1 qui est égale à 2,8 mètres par seconde carré, une vitesse de 1 mètre par seconde. Donc, le coût là, on suppose que nous avons par exemple 40 degrés ou que la carrière de nos traitons, on se pr Cosmic. On a de la Prep thành 2,9 mètres par seconde, puis 6 mm collection, qui s'éteint, en général, on se pritett drink peser et recenter le J теперь la-liquante qui peut affecter le teller. Bien sûr, plus que nous avons since le sport c'était la Americans nous récomp unfinished sans sécurité vous n'arrête pas de payer fallу. Du coup, alors on se dit pas àuren aussi le FL que j'avais passé. Nous allons nous réunir avant un réunir un réunir pour voir les forces qu'il y a à eux et nous pouvons faire de l'apprentissage. Alors, ce qu'on va faire, on va retracer cette trajectoire. Donc, on va s'ouvrir un peu l'ouverture de la compote ici. Alors, on va s'ouvrir un peu l'apprentissage. Très bien. Nous avons l'apprentissage d'apprentissage d'apprentissage d'apprentissage. Nous allons faire assez de précisions pour nous faire. Donc, A, C, O. Bon. Est-ce qu'on va prendre un rapporteur ou l'on va s'ouvrir directe ? Parce qu'on a repéré aux Zawiya. Je pense qu'il est possible de repérer aux Zawiya. Donc, on a 60 degrés. Donc, on va s'ouvrir un peu l'apprentissage. Voilà. Donc, c'est le point N. On va s'ouvrir un peu l'apprentissage d'apprentissage. Point N. On a un peu l'apprentissage. On a 2,1 mètre par seconde car on a déterminé rappresenté les forces. Alors, on va s'ouvrir une première force. c'est le poids c'est P la deuxième force le poids nous devons nous expliquer très rapidement P c'est égal à M fois G M c'est 0,1 kg fois G qui est égal à 10 rappelons 1 N voilà donc c'est le poids maintenant on va le mettre à l'échelle donc c'est le poids on va le décomposer donc on s'occupe sur le N 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 qu'il y a un sens positif et qu'il y a un sens positif et qu'il y a un sens positif en fait donc c'est PT ainsi que Workers on a concile c'est actif c'est la pt et ainsi que nous faut princ'onner comme je vous l'ai dit l'ongle qui est égal à 60 degrés. Donc, on a 30, ça veut dire qu'il y a 60. Donc, au final, l'ongle est égal à l'ongle. Donc, finalement, Pt, c'est égal à quoi ? Et Pn, c'est égal à quoi ? Pt, déjà, il est dans le sens positif et Pn, il est dans le sens négatif par rapport à la normale. Pt, c'est égal à 2 centimètres. Maintenant, j'ai terminé avec la force de contact qui m'a mis à P, qui est égal à P, c'est égal à 2 centimètres. Donc, 1 newton, je vais faire 2 centimètres. D'ailleurs, j'ai résumé ça, je pense. Donc, j'ai résumé ça, sans le vouloir, égal à 2 centimètres. Maintenant, j'ai terminé avec P, je vais t'inscrire C. C, c'est la raccouche de la marque, mais je n'ai pas résumé. En fait, je ne sais pas comment c'est. C, on va faire un bon sens. C, on va faire un bon sens. C, c'est égal à Pn. Donc, c'est égal à la même chose. Donc, pour être logique, puisque la trajectoire, c'est égal à l'intérieur, ça veut dire que la force qui est venu dans le corps, est égal à la force qui est d'avant. Parce qu'à l'envers, c'est égal à la force qui est égal à l'intérieur. C'est égal à l'envers, c'est égal à l'envers. C'est égal à l'envers. Donc, physiquement, cette force est égal à l'envers. C'est égal à C. C'est-à-dire que c'est un mouvement d'accéléré. Pour le moment, c'est un équilibre. On applique le principe fondamental de la dynamique. On projette toujours sur la base de freiner. Pt plus Ct, c'est égal à m at. Pn plus Cn, c'est égal à m an. Alors, je vais revenir vers Cn. Par définition, c'est quoi ? Cm an moins pn. Je vais vous dire à l'expression an. Mais an, c'est v² sur r. Ou la vitesse, ou le rayon. Donc, au final, cn. Cm. Il faut l'accélération normale, c'est-à-dire v² sur r. Moins pn. Or, pn, c'est déjà égal à quoi ? Moins mg sinθ. Donc, le moins, le moins, c'est un équilibre. Il faut dire que c'est un plus. Il faut dire que c'est plus mg sinθ. Donc, tous les nœuds. Plus. Alors, si je fais mon application numérique. M, c'est égal à combien ? Nous devons faire un facteur. C'est 0,1. Et ici, nous devons faire v² sur r. V², c'est 1. Divisé par r, c'est 1. Donc, nous devons faire 1. Nous devons faire un facteur. plus g. Donc, plus 10. Fois. Sinus. 60 degrés. Donc, ceci, c'est 1. C'est 1. 0,966 newtons. C'est 1. C'est 1. Et c'est tout à fait logique. C'est 1. Maintenant, si je veux trouver ct, je vais utiliser le mudé. Mudé, c'est quoi ? C'est la valeur absolue de ct sur la valeur absolue de cn. La valeur absolue de ct, c'est quoi ? C'est mudé. X la valeur absolue de cn, mais cn. Donc, cn. Maintenant, ct. Nous devons faire une valeur absolue. Ct, nous devons faire le sens. Nous devons faire un certain nombre. Donc, ça nous devons faire la valeur absolue. donc c'est moins 0,25 fois c'est 1 qui est égal à combien ? 0,966 donc c'était 0,25 0,966 c'est presque égal à 0,25 parce que là c'est presque égal à 1 donc on a au moins 0,24 N une fois qu'on a trouvé CT je peux calculer C c'est la racine de CT carré plus CN carré donc c'est égal à quoi ? racine de 0,24 carré plus 0,966 au carré donc ça me donne 0,995 ça me donne presque 1 N alors maintenant j'ai dit à vous qu'il y a une petite vérification c'est quoi ? on va utiliser cette accélération qui n'a pas été utilisé je vais vous montrer ce qui est en train de faire on va vérifier que le CT est valable de plus CT est égal à 0,24 N et on va comparer PT c'est quoi ? c'est M c'est-à-dire 0,1 donc on va comparer M c'est 0,1 fois 10 ça veut dire 1 cos 60 c'est 0,5 donc PT c'est 0,5 c'est 0,5 c'est-à-dire 0,24 tu vas dire on va comparer 1 K c'est-à-dire 1 CT c'est-à-dire 2 T donc c'est la force de contact c'est-à-dire 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 moins PT moins PT donc AT c'est quoi ? On a fait un peu A carré c'est racine de AT carré ou c'est AT carré pardon plus AN carré donc AT c'est égal à quoi ? On a dit à d'un moment on a dit une racine c'est racine de A carré moins AN carré ça veut dire que AT c'est égal donc racine de A c'est A 2 8 2 8 au carré moins AN carré or le AN qu'on a considéré déjà c'est AN c'est quoi ? c'est V carré sur R 1 au carré sur R c'est B c'est moins 1 donc j'allais à tel qu'il y avait 2,61 mètres par seconde carré alors vous pouvez nous remplacer ici je trouve le CT c'est M il y a une 0,1 fois AT ça veut dire 2,61 moins PT c'est Pt il y a un positif on a PT c'est égal à quoi ? on a c'est 0,5 voilà M c'est 0,1 fois 10 donc il y a une 1 fois cos 60 qui est égal à 0,5 donc on va vérifier CT donc 0,1 fois 2,61 moins 0,5 ça me donne moins 0,239 mais t'adouir moins 0,24 et on confirme bien ce qu'on avait on avait ça c'est une donnée supplémentaire à faire de l'exercice mais je fais une donnée à ce moment-là on n'avait pas besoin tant qu'à tannes le mood bon l'exercice à ce moment-là je fais une remarque à la fin de l'exercice j'espère que nous avons à la fin de la vidéo à la balibli les calculs les calculs les calculs ou surtout ma méthode de travail qui a eu beaucoup à la balibli à la balibli à la balibli qui a eu un PT ou CT comme ça mais dites-vous bien la rigueur mathématique pour moi quand on projette sur une base ce sont des composantes il faut les traiter en tant que telles ce n'est pas des modules il faut le signe moins il y a un signe moins le dachal il y a un composant positif il faut le signe plus cette rigueur est-ce qu'on va dans beaucoup d'exercices il y a des exercices où on travaille où on ne peut pas représenter dès le départ par exemple en fait tu peux faire des exercices où on peut faire que tu as résumé c'est qu'il y a des avant de faire l'hissab il faut dire que l'hissab est-ce qu'il y a la force qu'il y a dans le sens positif ou négatif donc on ne peut pas traiter cette rigueur comme des modules donc de plus on va qu'un exercice je vais les résumé sur l'échelle et on les resumé sur une par exemple qui est mais ce n'est pas la peine on les resumé déjà créditativement tout le monde vous refaites chez vous vous représentez l'éhissab dans l'échelle donc dans l'échelle c'est une capture d'écran à la résolution d'exercice 12 qu'on m'a m'a d'écran à la résolution à la résolution à la résolution à la résolution – Sous-titrage FR 2021